Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode mythologique. Aujourd'hui, nous allons plonger une nouvelle fois dans les mythes nordiques à la découverte du plus célèbre d'entre eux, à savoir le Ragnarok ou le Crépuscule des Dieux, le dernier combat des dieux nordiques. Mais au-delà de la légende, nous allons également tenter d'analyser toute la symbolique autour de cette histoire. Le Ragnarok Dans les mythes nordiques et principalement l'Eda poétique, un texte du XIIe siècle, le Ragnarok ou le Crépuscule des Dieux marquera la fin du monde, mais pas l'anéantissement total. C'est la prophétesse Volva qui fit la prédiction et le dieu de la sagesse confirmera le verdict. Les dieux ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Malgré toute leur préparation, ils sont condamnés à disparaître, mais cela ne les empêchera pas de combattre jusqu'à la fin. C'est après un grand hiver de trois années que les événements du Ragnarok comment. Le monde est couvert de neige et de glace et les forces des ténèbres s'amassent pour l'affrontement à venir. Les guerres entre les hommes sont dévastatrices, poussant les frères à s'entretuer, les pères à tuer leurs fils ou de commettre des actes incestueux faisant sombrer l'humanité dans la folie. Les récoltes ne poussent plus et les hommes finissent par se manger entre eux. Les vents glacés apportent les lamentations des neuf mondes. Le chaos règne partout et les montagnes se mettent à trembler, ce qui brise les enchantements magiques de protection. Le terrible Loki parvient à s'évader de sa prison suite au grand tremblement. Il y était retenu suite au meurtre de Balder quelques temps plus tôt. Il ne l'avait pas tué lui-même, mais ses matigances avaient provoqué ce destin funeste. La guerre était sur le point de commencer entre les dieux d'Asgard et les géants de glace de Jotunheim. Mais le conflit allait se propager dans les neuf mondes de l'univers. Le grand hiver avait plongé le monde dans les ténèbres et Loki déclenche les événements en lançant l'assaut sur le monde d'Asgard. Le loup géant Fenrir, l'un des fils de Loki, avait brisé ses chaînes et se lance dans la bataille avide de vengeance. Les dieux Aas l'avaient emprisonné bien des années plus tôt car il redoutait sa force colossale et maintenant cette puissance allait se déchaîner contre eux. Fenrir, accompagné de sa progéniture, s'apprête à tout dévaster. L'un des loups de la meute dévore le soleil tandis qu'un autre dévore la lune plongeant le monde dans l'obscurité éternelle. Pendant que Fenrir ouvrira sa gueule immense rasant le sol et touchant le ciel engloutissant tout sur son passage. Jorg Mugant, le serpent de Midgar, un autre fils de Loki, sort des profondeurs marines et déclenche un tsunami sur le monde des hommes. Le déluge des eaux s'abat sur le monde pendant que le serpent géant empoisonne l'air et la mer de son venin mortel. La déesse Elle, également une fille de Loki, régnant sur le monde des morts, décide d'accompagner son père et ses frères et elle libère la Légion des morts sur les vivants. C'est un déferlement de zombies qui s'amassent sur les neuf mondes. Les fils de Muspelheim, ou les géants de feu, sous la conduite de Surt, se joignent à la bataille contre les dieux. Loki et ses enfants, ainsi que les géants de givre de feu et les zombies, transforment Midgar en un désert stérile détruisant tout sur leur passage, puis se dirigent vers le pont de Bifroth qui relie le monde des hommes à celui des dieux. C'est le dieu Eindal, le as blanc, qui perçoit les ennemis en premier. Il s'amasse sur le pont en arc-en-ciel, le seul pachasse qui permet de relier le monde des hommes, Milgar, à celui des dieux Asgard. Eindal souffle dans sa corne magique, Galahorn, pour réveiller les dieux qui se préparent immédiatement au combat. Odin et les dieux sont accompagnés des Ajin-Hart, les anciens héros morts au combat qui résident dans le Valhalla. La bataille est perdue d'avance, mais les As et les héros ne comptent pas sombrer seul. La bataille s'engage sur le pont Bifrost, mais ce dernier ne peut supporter le poids de tous ses combattants et s'écroule, tueant des milliers de guerriers dans sa chute. La bataille se poursuit avec les survivants dans la plaine de Vigrid, c'est l'heure des grandes confrontations. Odin, le père des dieux, va se faire dévorer par Fenrir, le loup géant. Vidar, le fils d'Odin, assiste impuissant à la scène, mais décide de venger son père. Le loup tente de l'avaler également, mais Vidar réussit à maintenir la bouche du monstre, grande ouverte, et le transperce de son épée. Thor, quant à lui, recherche le serpent Yormugand qu'il pourchasse depuis des années. Ils finissent par se faire face et Thor déchaîne la puissance de son marteau magique pour terrasser la bête, mais Yormugand aura le temps de mordre le dieu du tonnerre préalablement. Le serpent meurt sur le coup, mais Thor le suivra dans la tombe après seulement neuf pas. Loki avait pris sa revanche contre les dieux, mais Eindal, le as blanc, lui fera face lors du dernier affrontement et ils s'entretueront. Le dieu frère fera face à Surt, le gardien du Muspelheim. Le combat aurait pu être équilibré si frère disposait de son épée magique, mais il avait offert à Scrimir, son messager, quelques temps plus tôt. Le géant de feu ne fit qu'une bouchée de frères dans ces conditions. C'est alors que tous les principaux protagonistes de la guerre étaient morts. Surt embrasa alors le monde avec son épée de feu. Le soleil s'obscurcira, la terre sombrera dans la mer, les étoiles resplendissantes disparaîtront du ciel et la fumée tourbillonnera, le feu rugira, les hautes flammes danseront jusqu'au ciel. Le monde sombre dans les ténèbres, ne laissant que des cadavres, seules quelques personnes allaient survivre au cataclysme en suivant les conseils de Mimir, le dieu de la sagesse, qui leur avait suggéré de se cacher dans les racines de l'arbre monde, Yggrazil. Les fils d'Odin, Vidar et Vali habiteront les ruines d'Asgard, mais également les fils de Thor, Modi et Magni, qui prendront le temps de récupérer le Mjolnir, le marteau de leur père. Odr, le dieu aveugle, survivra également et Balder, ressuscitera du royaume des morts. Deux humains, Lyf et Lyft-Fasir, échapperont également à la catastrophe, s'étant réfugiés dans le bois de Od-Mimir pendant l'incendie de Surt. Il s'agissait d'une partie de l'arbre monde Yggrazil, le secteur où coule la fontaine de la sagesse. Le monde était dévasté, il ne restait plus que des cendres et de la glace, mais une faible lueur commençait déjà à apparaître annonçant la renaissance. Le dieu Mimir leur révéla que le dieu Sol, le soleil, avait eu le temps de donner naissance à une fille tout aussi belle que lui et qui le remplacerait. Les deux derniers humains allaient pouvoir donner naissance à une nouvelle humanité sous la protection bienveillante du dieu Balder le ressuscité. La légende du Ragnarok représente le clou final, la grande apothéose de la mythologie nordique. Mais le principal problème, c'est que nous ne savons pas exactement de quand date ce mythe ? Les textes ont été écrits au Moyen-Âge XIIe et XIIIe siècle par des auteurs qui étaient déjà chrétiens et qui n'avaient que l'héritage des anciens comtes scandinaves bien entendu et qui avaient peut-être même encore une proximité par tradition orale de ces légendes mais néanmoins qui étaient dans un monde déjà christianisé. Alors, la première question que l'on peut se poser c'est le mythe du Ragnarok existe-t-il dans la mythologie nordique des anciens temps ou est-ce simplement lié au syncrétisme de la nouvelle religion chrétienne faisant une sorte de fusion entre les mythes nordiques passés et la nouvelle religion chrétienne sur le territoire nordique ? Eh bien, pour ma part, il me semble évident que le Ragnarok, le crépuscule des dieux, partage beaucoup trop de synchronistés, de coïncidences si l'on peut dire, avec l'apocalypse de Saint-Jean dans la tradition biblique. Alors, pour appuyer cette théorie, je me bornerai à deux comparaisons. Tout d'abord, les vikings, les anciens scandinaves, sont deux traditions indo-européennes venant plus à l'est. Or, il se trouve que c'est également le cas des traditions celtiques mais également des traditions slaves. Or, nous ne retrouvons pas de mythes équivalents de type apocalyptique comme le Ragnarok dans la tradition celtique ni même dans la tradition slave. Il me semble donc que c'est une paternité purement nordique mais qui est liée au contact avec la nouvelle religion chrétienne. Alors, il est vrai que le Ragnarok possède néanmoins de larges différences avec le mythe apocalyptique que l'on va trouver dans la Bible par exemple. Mais cela est en réalité totalement logique car lorsque la religion chrétienne s'est implantée sur les territoires nordiques, elle s'est heurtée à une situation qui était très différente de la sienne et qui avait un héritage marqué et surtout dans un territoire particulièrement rude orné de la glace et du feu si l'on peut dire, si on prend l'image de l'islam par exemple. Or, il ne faut pas oublier que cette tradition nordique mais également germanique sont des peuples qui sacralisaient la guerre et qui sacralisaient le combat. Il est donc tout à fait normal que dans leur tradition, l'art de la guerre et les dieux avaient une connotation très axée sur le combat et cette brutalité de la guerre mais pas sous une forme violence primaire. C'est simplement une sacralisation divine de l'acte guerrier que l'on va retrouver encore une fois en équivalence chez les Celtes et chez les Slaves. Alors, le Ragnarok prend la forme de l'apocalypse de Saint-Jean, cette fin du monde prophétique, le jugement dernier si vous préférez mais avec ce côté guerrier, ce côté lutte finale qui était propre à la tradition des Vikings et encore une fois des Germains. Il était de coutume dans les traditions Celtes, Nordiques et Slaves encore une fois que mourir au combat était un acte glorieux qui vous permettait d'accéder à une sorte de paradis des héros morts au champ de bataille. Et donc, on va retrouver cette notion de paradis des guerriers avec les Engen-Hars, ces fameux guerriers morts au combat qui combattront au Ragnarok dans la tradition du crépuscule des dieux. Alors, si nous poussions encore une fois la comparaison, nous pourrions remarquer que certains personnages du Ragnarok sont des véritables coffis conformes ou des archétypes de ce que l'on va retrouver dans la Bible. Tout d'abord, le dieu Loki, le fourbe, le manipulateur, le dieu de la ruse, celui qui va conduire les armées des géants dans le pays d'Asgard. N'oublions pas que Loki avait été élevé avec les As, avec les anges, si l'on voulait dire d'une certaine façon, et va conduire les démons, les géants, sur le paradis. Eh bien, on pourrait faire une représentation avec l'antéchrist, celui qui va mener la lutte finale pour les armées de Satan lors de l'Apocalypse. Et d'un autre côté, on peut faire le comparatif d'archétype avec le dieu Balder. Le dieu Balder était mort bien avant les événements du Ragnarok. Tout comme Jésus est mort et ressuscité sur la croix bien avant que l'Apocalypse soit arrivée. Or, Jésus n'est plus sur Terre, il est retourné au paradis en attendant, justement. Or, lors du Ragnarok, Balder reviendra à la vie et sera le dieu du nouveau monde, le dieu solaire, le dieu de la résurrection et de la fertilité. Et c'est la même chose puisque lors des événements de l'Apocalypse de Saint-Jean, Jésus revient sur Terre pour affronter l'Antéchrist et les forces du mal et ensuite apportera la Jérusalem céleste, si l'on veut, le paradis sur Terre d'une certaine façon avec ce nouveau monde. Sachant que Jésus est la matérialisation d'un dieu de la fertilité et du renouveau de la même façon que Balder. Donc, je pense concrètement que les mythes nordiques d'origine ne nous sont pas parvenus, que malheureusement, ils ont subi le filtre du syncrétisme et de la transformation et donc se retrouvent de la même façon que les mythes celtiques et de la même façon que les mythes slaves des récits aujourd'hui qui sont un conglomérat de syncrétisme entre une tradition païenne précédente et une adaptation chrétienne à ces territoires difficilement christianisés entre le 5e et le 10e siècle de notre ère. Il y a cependant une autre façon de lire cette allégorie, le fait d'avoir deux humains qui survivent au cataclysme et qui vont pouvoir donner naissance à une nouvelle humanité nous fait immédiatement penser au mythe d'Adam et Ève. Et de ce fait, l'allégorie est relativement simple. L'on pourrait considérer que le monde des mythes nordiques, le panthéon et cette cosmogonie divine appartient à un ancien temps révolu par le dieu unique du christianisme qui donne naissance aux deux nouveaux humains, le dieu unique en comparaison avec Balder, bien évidemment, qui donne naissance aux deux nouveaux humains et qui vont amener à cette nouvelle humanité. Et de ce fait, en fait, cela permettrait de placer d'une façon allégorique les religions païennes dans un temps antérieur à la genèse biblique. Alors, bien sûr, tout ceci est une hypothèse, une lecture symbolique que je vous propose et ne reflète évidemment qu'un point de vue totalement personnel et hypothétique. Pour conclure et sous une forme allégorique, je dirais que le crépuscule des dieux, le Ragnarok, marque symboliquement la mort de l'ancienne tradition païenne, la mort des dieux nordiques et qui laisse sa place à Balder ressuscité, symbole du christianisme, du renouveau et de la nouvelle religion sur les terres germaniques et scandinaves. Alors, mon rôle n'est pas de vous dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Je ne suis pas là pour juger les événements ou du bien fondé d'une religion par rapport à une autre. Il s'agit simplement, dans le cadre de mon travail, de vous présenter la symbolique historique de certains mythes et surtout, de les recontextualiser car, encore une fois, et je terminerai avec cela, on ne peut pas affirmer via des textes ou via des sources, quelles qu'elles soient, que le Ragnarok existe avant la période de christianisation des pays nordiques. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, la découverte du mythe du Ragnarok. Et puis, pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee afin d'encourager la chaîne, que je puisse continuer à vous proposer des vidéos gratuitement sur Youtube et de façon libre et indépendante, ce qui, en contrepartie, vous donne accès aux Academia, des vidéos privées, plus techniques, non vulgarisées. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mythologie, archéologie et histoire, mais également les sciences occultes sur la chaîne Arcana. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501